Hey ! Nice to meet you ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler d'une chose, c'est les IVG Pops qui m'ont été envoyés par IVG. Je vais éteindre cette lumière-là et on va venir parler de ce coffret qui est quand même plutôt très bon. Allez ! Trêve de blabla, on va pas vous quand même. Alors, IVG Pops, IVG Pops, je vous en dis pas plus, voilà, composé de 4 liquides, le Bubbles Millions qui est un grand classique de chez IVG maintenant, qui avait été même élu meilleur jeu de l'année. On a un Caramel, un Rainbow Lollipop et un Blue Lollipop. Bon, ils ont essayé de reprendre quand même 2-3 liquides par rapport au Rainbow et au Blue de leur ancienne gamme. Par contre, le Caramel tout nouveau si je me trompe pas, tout nouveau de chez eux, on part vraiment sur une pointe bonbon. Alors, IVG, on connaît bien la force ici. Pointe bonbon, y'a pas à dire. C'est pas trop fruité, pas trop sucré. Les dosages sont bien et habituellement, je les reçois dans un petit carton de ce genre-là. Je vous le cache pas, je reçois tous mes packagings IVG là-dedans. Donc, ça, j'en collectionne énormément. Ah, des trucs tout cons, hein. Voilà, avec... With Love. Et là, sincèrement, le packaging, il est beau. Voilà, il est vraiment beau. Alors, je sais pas si c'est une édition comme ça qu'ils ont fait pour le délire. Ils auraient peut-être dû la sortir vers Halloween. Comme ça, ils auraient pu faire un package spécial Halloween. Mais là, c'est plutôt bien foutu. Alors, flaconnage, ça ne change pas de d'habitude. On est toujours sur 4 flacons un peu brillants comme les autres, tout simplement. Flacon rempli à 50 ml pour une contenance finale de 60 ml. Pour faire du 3 de nicotine, il faudra mettre un booster en 20 mg. À l'intérieur, j'avais aussi une petite lettre. Je pense qu'on l'a un peu tous reçues, cette lettre-là. Je sais pas s'il y a d'autres Français qui feront la revue des IVG. Moi, je les ai reçues pour faire les photos sur Insta. Je me suis dit, tiens, je fais pas mal d'IVG maintenant, donc pourquoi ne pas faire une revue de chez eux ? Sans vous mentir, le Blue Million et le Bubble Gum, on va pas venir en parler. C'est les mêmes recettes que les précédentes. Il y a juste le caramel et le Rainbow Lollipop. Donc Rainbow Lollipop, on est un peu sur un aspect Skittles, mais beaucoup, beaucoup moins sucré. Caramel Lollipop, vraiment sucette, caramel, pas besoin de tout dire. Je me chope un reaper. Je me suis chopé un reaper. Hop. Tac. Et on va venir retester tout ça. Oula. Alors, le Rainbow. Le Rainbow, petite note que j'avais très bien aimée, est également très, très, très fruité. Alors, j'insiste sur le trait parce que, euh... Sucré et fruité. Attention, vos résistances, voici la couleur qu'elles vont prendre au bout d'une petite semaine. Hop. Voilà, la tronche du détrabite au bout d'une petite semaine d'utilisation. Ça titille un petit peu. Bon. On a trois bons aspects. Le citron. Que je sens bien. Aspect un peu limonade. Et de la pomme. Voilà. Principalement, c'est ça. C'est un aspect limonade. Sucré. Citron, citron vert. Avec de la pomme. Le Rainbow. Il passe extrêmement bien. Mais je ne vais pas vous le conseiller sur les drippers. Alors oui, ça fait bizarre de dire comme ça. Mais, à pas vaper sur un dripper. Vaper ça sur un... Voilà. Sur cette petite chose, par exemple. que je vous ferai bientôt en revue. Ça, je vous le ferai bientôt. C'est le mage. Le mage, deuxième du nom, par Coilert. Il est tellement bien que je n'ai pas le temps de faire la revue. Parce qu'à chaque fois, je remplis cet ato. C'est pas une vape de bois. Je suis à 63 watts. Et ça me convient tellement bien, ce truc. Je tiens facilement la journée. Rien à dire. Caramel. Caramel, je suis un peu plus fermé par rapport à ça. Parce que les liquides sucrés, c'est quitte ou double. Pour mon opinion. C'est quitte ou double. Soit ça passe, soit ça passe pas. Le caramel, il pourrait plaire. Il pourrait plaire à pas mal de personnes. On est quand même sur un bon petit jus. Voilà. Je ne vais pas critiquer la chose. Je me prends juste un petit accu. Je ne vais pas critiquer la chose. On est sur un très bon jus caramélisé. Ça ne vaut pas le popcorn. Du cinéma. Ça ne vaut pas le popcorn de chez Midésime. Ça ne vaut pas toutes ces choses-là. Mais pas du tout. Mais voilà. C'est aussi très bon. Alors, lui, je l'ai mis sur la sconk. Voilà. Parce que je voulais vraiment le vaper pas mal de temps. Parce que les gustards, je suis vachement fermé par rapport à tout ça. Donc je voulais vaper tranquille au pilou sur la sconk. On a une super bonne odeur de caramel. Sincèrement. Je ne les ai pas nicotinés. Parce que je n'ai pas le temps en ce moment. Mais le caramel, je le nicotinerai parce qu'il prendra un peu en goût. Je le laisserai tourner une petite semaine et il sera vraiment délicieux. Caramel. On est légèrement sur une pointe caramel beurre salé. Je vais viser principalement le vapoteur breton. Je n'ai pas testé ceux de chez Supervape au niveau des arômes. Évidemment, le caramel beurre salé vapoteur breton. On s'y rapproche tout doucement mais sans une note sucrée. Voilà. Beaucoup, beaucoup moins sucré que celui-ci vapoteur breton. Il passe extrêmement bien. Par contre, liquide très fort en goût. Du moins, je trouve assez fort quand même en goût. Plutôt caramel. Le beurre salé viendra se poser vraiment après. Léger. Léger parce que là, il est en 0. Donc peut-être qu'avec un petit 3 de nicotine, ça va remonter plus doucement. Mais ça va être nickel. Alors, petit instant promotion. Attention, focus. 797. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire péter les 800 ? Je pense qu'il y a moyen. Ils sont en description. Alors, je vous rassure, en ce moment, beaucoup, pas beaucoup, il y en a une par semaine ou deux par semaine. Revue de jus. C'est juste qu'en ce moment, le matos est beaucoup renvoyé chez l'expéditeur. Du coup, c'est assez compliqué. Je devais recevoir la dernière box de chez Vapcho en kit. Je devais également recevoir la Wismek en Bluetooth. Parce que c'est là, je vous aurais fait une revue de 30 minutes par rapport à tout ça. Moi qui adore la musique, je vous aurais fait une bonne compile. Je devais recevoir le tube Metsunami par Geekvape également, le numéro 2. Et un autre truc, une autre box. Mais c'est pareil. Tout ça a été renvoyé chez l'expéditeur. Donc ça devrait arriver normalement semaine prochaine. Donc peut-être que semaine prochaine, il y aura 5-6 vidéos que de matos. Ça ne va être principalement que ça. Également, j'ai par rapport à Snapchat, beaucoup de retours au niveau du reconstructible, des tutos. Alors, faire mon fil, je ne le fais pas moi-même mon fil. Soit c'est rarement de chez Rock'n Coil, soit c'est de la bobine déjà pré-faite, tout simplement. Mais si vous voulez des petits conseils ou des... Je ne sais pas, comment nettoyer son coil ou des trucs comme ça. Dites-le moi en commentaire. On pourra voir par la suite pour faire une vidéo. IVJ ! Parce que du coup, il faut que je le fasse avec l'accent. Merci beaucoup. Je sais que normalement, c'est Jake qui est français. Qui est francophone entre guillemets. Je vais vérifier ça. Je n'aime pas avoir un doute. Non, c'est Alex. Alors du coup, Alex, merci à l'équipe. Tu pourras transmettre. Merci à l'équipe IVJ. Vous faites toujours autant de plaisir surtout avec vos packaging. Bravo ! Bravo sincèrement pour le packaging. Ça change de d'habitude. Ça change vraiment des cartons. Ça ne fait pas beaucoup. Mais pour moi, c'est un gros point fort par rapport à ça. Peut-être que pour Halloween, ils sortiront un truc. Je ne sais pas. Je ne peux pas spoil. Moi-même, ce n'est pas la réponse. Mais ça pourrait être cool quand même un petit truc par rapport à Halloween. Crème de chocolat, crème de tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas. Une petite barre pour le départ. Pour le départ. Ok.